Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre des livres que je vous conseille pour cet été. Alors c'est une vidéo que je vous ai proposé avant l'été 2019 maintenant c'est déjà l'été depuis plus de deux semaines mais je me suis dit que ce serait quand même un thème cool de vidéo pour vous proposer vraiment des titres qui pour moi bien sûr se destinent vraiment à la période estivale que vous soyez en vacances, à la plage, dans le sud ou même chez vous tranquillement en montagne ou que sais-je moi je sais que c'est typiquement le genre de livre que je pourrais lire lorsque je me souviens de mes vacances dans le sud où je restais un mois à la plage c'était typiquement le genre de lecture que j'aimais faire et qui se destinait bien à cette épouse. je trouve alors petit aparté avant vous aurez pu le voir sur The French Book Club qui est notre club lecture interactif avec Olivia nous avons élu pour cet été deux thèmes le thème un pavé de plus de 500 pages ça je trouve que effectivement c'est un thème génial pour l'été moi c'est des livres que je lisais des gros livres parce que justement on a plus le temps et du coup assez idéal et le thème du road trip qui était une de mes idées je me suis dit ben pourquoi pas et il a également été élu donc voilà ce sont des livres que je pourrais également lire du coup le thème du pavé de 500 pages c'est le gang des rêves de Luca Di Fulvio qui a été élu donc je suis ultra ultra ravie c'est un livre absolument génial bien qu'il soit peut-être un petit peu difficile psychologiquement pour la période estivale mais l'été ne rime pas forcément avec roman ultra ultra léger de comédie et tout ça aparté terminé alors je vous ai du coup fait une petite liste sans me répéter bien sûr par rapport aux livres proposés l'an dernier vidéo que je vous laisserai ici ce sont des livres du coup que j'ai lu plutôt fin d'année 2019 et début d'année 2020 donc je m'excuse par avance puis je sais pas tellement pourquoi je m'excuse mais du coup si vous regardez régulièrement mes vidéos vous aurez des titres que vous connaissez déjà mais pour moi ben ça s'adresse pour cette vidéo donc c'est comme ça alors le premier livre que j'ai lu et bien sûr il existe en français c'est Not That Kind Of Girl de Lena Dunham qui est actrice, productrice, scénariste, activiste, tous les trucs en hist assez stylé elle a écrit du coup une autobiographie dans laquelle elle parle de sa vie ça reste avec ses up and downs donc avec ses moments forts, ses échecs, ses réussites et tout ça donc il y a forcément des éléments un peu plus tristes mais de façon générale c'est feel good, ça fait du bien, c'est une femme complètement décomplexée qui parle à coeur ouvert donc je pense que c'est vraiment le genre de lecture idéale à faire pour l'été ça se lit facilement et rapidement bon moi je l'ai lu en anglais donc c'était un peu plus long mais franchement je vous conseille vivement cela je pense que les autobiographies ça dépend pour l'été si vous lisez l'autobiographie de Natasha Campuch sur sa détention pendant 8 ans non mais une fois j'ai quand même lu l'autobiographie de Florence Casset emprisonnée au Mexique en été voilà ce n'est pas la période idéale mais je pense que c'est bien de varier durant l'été par exemple une autobiographie peut-être un petit peu plus difficile un thriller, un roman très léger voilà moi c'est ce que je fais je ne lis pas que des romans très légers c'est pour ça que ce que je vais vous proposer il y a un petit peu de tout au niveau des genres mais celui-ci je vous le conseille vivement j'aurais pu vous mettre également Becoming de Michel Obama qui est juste ici du coup je pense que c'est également un livre idéal à lire l'été il a été adapté en poche donc plus pratique et moins onéreux voilà moi je pense que ces deux autobiographies pour l'été c'est vraiment parfait en fait parce qu'on apprend tout en étant réconforté par des femmes fortes, inspirantes qui ont quand même vécu des choses pas faciles et qui ont connu des échecs comme nous donc on réussit bien à se retrouver en fait en elles mais elles inspirent par leurs actions, par leur réussite et elles donnent envie de faire la même chose et lui je l'ai vu en documentaire il y a eu un documentaire adapté adapté enfin en fait on la suit durant les meetings qu'elle a fait suite au livre c'est super super cool donc voilà ces deux livres là ensuite je vous ai mis un bon petit roman japonais idéal pour l'été moi ce n'est pas l'été que je l'avais lu celui-ci mais pourquoi pas je pourrais le relire cet été tiens allez je vais faire ça puisqu'en plus le pavé de 500 pages qui a été élu sur The French Book Club c'est le gang des rêves comme je vous le disais qui est juste ici mais que j'ai déjà lu voilà donc je pense relire celui-ci que j'avais découvert lorsque j'étais en seconde donc Kafka sur le rivage de Murakami Kafka on the shore en anglais c'est un des best-seller de Murakami l'auteur japonais le plus vendu dans le monde un de mes écrivains préférés je vous laisse ma vidéo le concernant juste ici j'admire tout ce qu'il fait alors si vous aimez le mélange entre réalisme, fantastique, onirisme, poétique, philosophique oui plein de trucs en hic et bien vous aimerez l'univers de Murakami c'est très particulier certaines personnes n'aiment pas en fait depuis que je suis sur The French Book Club je vois des avis négatifs du coup ça me rend super triste parce que moi je l'adore et je trouve que son style est absolument unique et magnifique en fait je trouve qu'il sublime les endroits il sublime les actions et il nous amène à rêver voilà donc ce livre aussi alors ça fait longtemps que je l'ai lu mais je m'en souviens tout de même on suit Kafka Damura qui est un adolescent qui quitte sa maison, qui fugue en quelque sorte qui habite à Tokyo pour échapper à une malédiction oedipienne proférée par son père donc voilà histoire de malédiction on tombe dans le fantastique mais jamais trop avec lui ce n'est jamais too much sinon je n'aimerais pas et de l'autre côté de l'archipel on suit Nakata, un veillon amnésique et en fait leurs routes vont se croiser dans la forêt il va y avoir des éléments assez fantastiques mais jamais trop encore une fois c'est un livre magnifique je trouve idéal pour la saison il fait 628 pages et en fait c'est décidé, je vais le relire cet été comme ça je pourrais vous faire un article sur le blog puisqu'en fait quand je l'ai lu je n'avais pas mon blog et franchement ça m'attriste qu'il ne soit pas sur mon blog mais en même temps je ne me vois pas faire un article sur un livre que j'ai lu il y a 10 ans oh my god I feel so old donc voilà mais tous les romans de Moura Kami j'aurais pu les mettre mais celui-ci en particulier ensuite on passe à de la comédie avec La Petite Boulangerie du Bout du Monde ou plutôt Une Saison à la Petite Boulangerie il s'agit du tome 2 j'ai prêté le tome 1 à une amie le tome 1 bien sûr le tome 1 à une amie c'est pour ça que je ne l'ai pas mais la saga je dirais de Jenny Nkolgan il y en a 3 alors surtout le premier je vous dirais puisque celui-ci je l'ai moins aimé mais ça pour le coup c'est des romans de comédie feel good facile à lire voilà je pense que si vous lisez plusieurs livres cet été c'est bien d'alterner avec un livre plus facile à lire comme en fait le Virginie Grimaldi qui a été élu dans notre catégorie road trip que je vais acheter aujourd'hui même je pense voilà alors on suit Polly Waterford qui habite à Mount Paul Byrne qui est une petite île de l'Angleterre donc au tout début du premier elle habite dans une autre île j'ai oublié pourtant c'est assez bon et en fait suite à une séparation et à une cessation d'activité elle décide de changer d'air et de vie elle qui a toujours aimé faire du pain va se retrouver à la tête entre guillemets d'une boulangerie de ce bled de quelques centaines d'habitants donc dépaysement le plus complet mais elle a besoin de reboot un peu sa vie de redémarrer sur autre chose c'est positif ça fait du bien c'est assez simple ça ne va pas être l'histoire la plus intelligente la plus philosophique du monde mais ça fait du bien moi j'ai vraiment adoré le premier le deuxième c'est un petit peu redondant vu que l'histoire est installée vous vous doutez bien elle va rencontrer quelques difficultés et quelques échecs elle va devoir se retourner du coup c'est assez intéressant de ce côté là mais moi j'ai préféré le premier donc je vous dirais le premier de Jenny Colgan ensuite on retourne à du japonais avec Tsukushi de Akishimazaki alors je vous aurais bien dit tous les romans de l'auteur mais comme je n'en ai lu qu'un je vais vous dire celui-ci ce qui est logique je vous l'ai présenté dans mes nouveautés lecture et dans mes livres lus en juin puisque c'était une nouveauté et que je l'ai lu le mois dernier je l'ai adoré il se lit très très vite donc c'est pour ça que je vous dirai plusieurs romans parce que ça ça se lit littéralement en moins de deux heures alors l'auteur est japonaise d'origine japonaise d'origine elle habite à Montréal elle écrit du coup en français ce qui est très très cool et en fait pour celui-ci c'est une histoire assez simple sur en fait la découverte et les désillusions et du coup ouais de qui est vraiment la personne avec laquelle tu habites en fait on suit Yuko qui est une mère de famille qui se rend compte de qui est vraiment son mari il cache des choses lui sous une apparence très lisse qu'elle avait bien voulu épouser des années auparavant en fait à la place d'un homme qu'elle émet et dont elle avait même eu un enfant donc voilà en vrai il ne se passe pas mille et une choses comme les romans japonais que je lis habituellement mais les situations en fait je ne sais pas comment on décrit vraiment les romans japonais surtout celui-ci mais je dirais que c'est la façon dont c'est écrit dont les émotions sont exprimées l'histoire en fait de la protagoniste tout ça c'est très intéressant et ça c'est un roman facile à lire je vous dirais si vous travaillez par exemple si vous n'avez pas trop le temps ou si vous allez quelques heures à la plage c'est idéal l'avant-dernier livre que je n'ai pas avec moi que j'ai prêté à je ne sais pas qui je suis dégoûtée je ne sais pas où il est je vous le laisserai en visuel ici c'est celle qui a dit fuck de Anne-Sophie et Fanny Leusage qui sont soeurs qui est en fait une espèce de journal d'une trentenaire décomplexée ça va je l'ai bien en tête je me souviens bien je l'avais trouvé dans la catégorie psychologie développement personnel et en fait on suit une jeune femme de 30 et quelques années qui s'appelle Alice qui est en fait un peu le reflet de la parisienne trentenaire lambda on va dire qui a un travail dans lequel elle ne s'épanouit pas forcément alors non ce n'est pas la trentenaire lambda mais vous m'aurez comprise elle est mariée avec son compagnon ils essayent d'avoir un enfant mais plus ou moins parce que du coup elle se dit si j'ai un bébé comment on va faire au niveau du travail mais je ne suis pas épanouie au niveau du travail donc si je le lâche qu'est-ce que je fais elle est contrôle fric donc elle pense à mille et une choses avant qu'elle survienne un peu comme j'étais avant et un peu comme je le suis un peu toujours mais moins ça se travaille du coup elle va à des espèces de contrôle fric anonyme c'est très drôle et d'un côté on a beaucoup d'empathie pour elle parce qu'on se retrouve un peu dans elle enfin certaines personnes peuvent se retrouver dans Alice et j'adore ce qu'ont écrit les soeurs l'osage je trouve que c'est vraiment un reflet de notre société de la trentenaire en 2020 avec toutes les pressions qu'elle peut subir avec tous les rêves qu'elle peut encore avoir avec comment elle vit sa vie c'est émouvant c'est drôle c'est vraiment et c'est écrit sous forme de journal avec à chaque fois les dates les heures et tout ça c'est vraiment très très cool et moi j'ai adoré et le dernier roman auquel j'ai pensé pour cet été c'est du Fouenquinos alors Fouenquinos de façon générale je vous l'avais déjà mis l'année dernière avec le mystère Henri Pic et Je vais mieux donc je vous conseille toujours ces romans pour l'été ils sont géniaux tous les Fouenquinos et là je vais mettre deux soeurs je voulais mettre également Nos séparations et en fait oui Nos séparations marchent aussi alors celui-ci donc je l'ai lu également le mois dernier la fin est assez violente je ne m'y attendais pas l'histoire n'est pas très joyeuse mais je pense que ça se lit quand même bien pour l'été alors on suit un couple qui vit ensemble depuis 5 ans d'un amour passionnel on va dire qui s'appelle Mathilde et Étienne elle est prof de littérature et lui on ne sait pas ils se promettent lors d'un voyage en Croatie de se marier d'avoir un enfant et tout ça et en fait quelques semaines plus tard Étienne est assez pas très heureux un peu froid et tout ça et en fait il quitte Mathilde de façon assez subite donc elle ne s'y attend pas du tout et en fait elle apprend que Iris l'ancien amour de Étienne qui s'était éclipsé pendant 5 ans en Australie est revenu et qu'il est retombé sous son charme voilà donc c'est très triste Mathilde sombre dans une dépression elle se met en arrêt maladie et ce qu'elle vit c'est pour ça que ce n'est peut-être pas le roman le plus à lire pour cet été mais si votre couple va bien ou que vous êtes heureux complètement en célibat ou que vous n'avez pas vécu quelque chose de similaire ou que c'était il y a longtemps vous pouvez le lire moi c'était le même genre de situation bon on n'était pas mariés machin et tout bidule avec des projets de ouf mais j'ai dû quand même faire une pause et faire autre chose parce que c'était assez violent ça m'a rappelé certains événements donc c'est difficile parce que c'est vraiment le reflet d'un couple qui se quitte surtout quand une des deux ne s'y attend pas donc voilà mais c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé assez différent du style de l'auteur surtout à la fin mais vraiment c'est un livre absolument génial que j'ai beaucoup aimé voilà bon et bien c'en est tout pour les livres que je vous conseille de lire cet été la vidéo n'est pas trop trop longue donc ce n'est pas plus mal de toute façon toute l'année je vous fais des vidéos à thème dans lesquelles je vous conseille des livres donc même si ce ne sont pas des livres que je vous conseille pour l'été ce sont quand même des livres très bien donc n'hésitez pas à piocher dans ces vidéos si vous avez d'autres envies que ceux que je vous ai présentés soit qui ne vous disent pas soit que vous avez déjà lu ou que vous n'avez pas envie de lire tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas n'hésitez pas également à consulter la barre d'infos il y aura à chaque fois tous les articles sur tous les livres que je vous présente c'est quand même l'avantage de mon blog parce que c'est un support différent du support oral sur lequel vous êtes actuellement n'hésitez pas également à vous abonner nous sommes plus de 720 je vais y arriver merci merci beaucoup ça me fait ultra ultra plaisir merci de regarder mes vidéos de me soutenir n'hésitez pas également à me soutenir encore plus si vous le souhaitez en regardant quelques publicités sur uTip le lien sera dans la barre d'infos c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités qui rapportent à chaque fois un centime au créateur de contenu donc ce n'est pas beaucoup ce n'est pas avec ça que je vais vivre clairement mais ça fait hyper hyper plaisir que vous souteniez mon travail de cette façon là si mes vidéos peuvent vous aider voilà qu'est-ce que je vous ai dit qu'est-ce que je voulais dire et bien écoutez j'espère que vous avez aimé mes dernières vidéos que vous allez participer au challenge de cet été sur The French Book Club qui est du coup un livre de road trip et un pavé de 500 pages du coup bah là il y a eu un pavé de 500 pages il n'y a pas eu de livre de road trip mais ce sera l'objet d'une autre vidéo voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine bye bye